Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. En tout cas, merci. On se retrouve encore aujourd'hui dans le cadre de notre espace. C'est ici, vous savez, qu'on réfléchit en tout cas objectivement. On ne fait pas éloger des personnes. Nous ne sommes pas dans les inutiles. Nous ne sommes pas dans nos superfétatoires. Nous ne sommes pas dans l'accessoire. Nous sommes dans la profondeur, dans l'essentiel. Pourquoi ? Simplement parce qu'ici, nous parlons pays, nous parlons République démocratique du Congo, avec besoin de voir ce pays un jour connaître l'émergence. Cette émergence ne proviendra qu'à partir du moment où nous aurons des gens consciencieux, ceux-là qui vont travailler, non pas pour leurs propres intérêts, mais pour l'intérêt de celui-ci, ça veut dire de notre pays. En tout cas, merci. N'allez jamais ailleurs. Restons ici. Vos points de vue nous aident de recadrer les prochains numéros. À travers l'interaction, nous savons comprendre ce qui est plus important à pouvoir ajuster comme thème d'analyse du jour. Merci. Nous prenons deux articles de la Constitution. Son débat, il est engagé aujourd'hui. Autant d'émissions, nous avons déjà enregistré sur la nécessité d'échanger ou reviser la Constitution. Nous vous avons expliqué que pour nous autres, l'important, à notre point de vue, c'est d'échanger la Constitution. Parce que même lorsque nous révisons la Constitution, certaines dispositions qui seront touchées auront des répercussions dans les dispositions intangibles. À ce moment-là, on n'aura pas résolu le problème. Reviser la Constitution ne peut pas faire une question de débat en réalité parce que la Constitution elle-même permet la révision. Et c'est comme ça qu'en 2011, nous avons eu la première revision de la Constitution que nous avons votée en 2006 par référendum. Et donc, nous souhaitons, nous, dans le cadre de notre espace, qu'on ait plutôt une nouvelle Constitution qui sera adaptée à nos justes et coutumes, à nos réalités, à l'évolution de la société aujourd'hui. La Constitution ne peut pas être rigide, elle doit être souple. Nous devons rendre pratiquement toutes les dispositions de la Constitution plus souple avec l'objectif d'aider, en tout cas, ceux qui auront cette responsabilité de gérer l'État, d'avoir les possibilités, les moyens, les capacités, une certaine liberté de pouvoir gérer en tout cas normalement le pays à travers la Constitution. Alors nous prenons deux dispositions, deux articles alors, l'article 47 et 48. Et c'est là, ça nous permet en même temps de dire que pas forcément la Constitution qui ne permet pas que les choses évoluent au pays. Non. Nous-mêmes, nous sommes objets du problème. Parce que quand vous prenez aussi certaines dispositions qui sont dans cette Constitution, elles sont tellement bonnes. Mais l'application pose problème. Et c'est là que nous allons nous regarder, nous dire, nous-mêmes, nous sommes un problème. L'article 47. Le droit à la santé et à la sécurité alimentaire est garanti par celle-ci. La loi fixe les principes fondamentaux et les règles d'organisation de la santé publique et de la sécurité alimentaire. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité aujourd'hui ? Pourquoi nous ne sommes pas sécurisés sur le plan de la santé et de l'alimentation ? L'article 48. Le droit à un logement décent. Le droit d'accès à l'eau potable et à l'énergie électrique sont garantis. Ne posons-nous la question. Nous avons des eaux pratiquement partout. Les énergies, nous avons les moyens d'en produire autant. Électrique, bien entendu. Le logement décent. Est-ce que l'État est capable aujourd'hui ? Ou c'est les privés qui prennent en charge, en fait ? Et quand vous prenez ces deux dispositions, vous allez comprendre que le problème est d'hommes. Pose au-delà. En réalité, nous confirmons aussi des écayes contenues dans cette constitution. En tout cas, merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons analyser quelques questions. Mais bien avant, nous commençons d'abord par vous annoncer. Ces derniers temps, nous avons beaucoup de cas malheureux. Nous avons commencé par vous parler de Jean-Pierre Kambila, mon aîné, avec qui j'ai passé de bons moments où je restais de temps en temps sur un plateau de télévision avec lui, qui est parti. Hier, c'était le cas de Mutombo Dikembe, qui a suivant l'image du pays à travers le monde, est parti. Aujourd'hui, nous parlons d'un enfant qui s'est suicidé. C'est curieux. En primaire, non, septième, je crois que c'est... À l'époque, nous parlions de première année CO. C'est comme ça. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de septième, huitième, ça crée un peu la perturbation. En première année CO, en septième, encore 13 enfants s'est suicidé. Je crois que c'est du collège Boboto. Simplement parce que l'année passée, il avait échoué. Et pour cette année, les parents sont devenus très couriaces. L'impose ne pas avoir un temps de récréation à la maison. Donc, il doit à tout prix, à chaque instant, revoir ses cours. Et alors qu'au regard de la psychologie de l'enfant, le jeu participe à l'évolution de l'enfant, à l'évolution psychologique de l'enfant. Mais les parents ont été très sévères, très, très sévères cette fois-là. Et l'enfant s'est enfermé jusqu'à s'est suicidé dans sa chambre. C'est un problème qui fait regretter beaucoup des parents, comme nous autres. L'enfant s'appelle les Ilongo, de la septième année collège Boboto. Il y a une irresponsabilité partagée, sinon des responsabilités partagées. Les parents ont leur responsabilité d'avoir failli maintenant la protection de l'enfant. Autant l'État est responsable en même temps de n'avoir pas doté le pays des lois qui ferait que la liberté de l'enfant ne soit pas entravée par les parents. Et quand vous allez ailleurs, dans d'autres pays, où l'enfant a ses libertés, les parents également ont leur liberté. Les parents ont l'obligation d'assurer la bonne éducation pour l'enfant. La liberté de l'enfant, c'est vrai, devrait être encadrée par les parents pour que celui-ci émerge normalement. Mais si les parents marchent sur toutes les libertés de l'enfant, je crois qu'à ce moment-là, ce n'est pas aussi autorisé. Donc nous ne voulons pas influencer. On ne sait pas s'il y aura une quelconque procédure judiciaire pour en savoir plus sur ce cas de suicide de l'enfant. Mais nous faisons seulement constater que dans notre pays, et ça m'étonne, souvent quand je vois les députés à l'Assemblée nationale dormir, au lieu de réfléchir alors que les matières sont abondantes, de pouvoir en tout cas réfléchir sur des lois, alors je me dis qu'il faut encore un effort à fournir pour qu'on ait vraiment des bonnes lois qui doivent nous sécuriser partout et tout le monde. En tout cas, merci. Hier, il y a eu l'ouverture de la session ordinaire par le Conseil économique et social. Le discours a été ému par son président. Mais au moins, quelque part, j'étais en train de réfléchir. Est-ce que ce n'est pas une institution de trop, en fait ? Son apport dans l'évolution de la société, parce que, vous savez, quand on est à l'Assemblée nationale, ce qu'on prend comme mesure s'écoule à travers les décisions. Le ministre, lui, prend les arrêtés. Le premier ministre, lui, prend les décrets. Le président, c'est les ordonnances. Mais au Conseil, on parle des avis. Mais l'avis, ça veut dire qu'il peut être apprécié ou moins apprécié par le décideur. Donc, vous avez constaté quelque chose. Vous prenez un avis et vous soumettez à celui qu'il doit maintenant appliquer. Mais il ne peut pas. Et c'est ça, le Conseil économique. Le président y a son discours de plus de deux heures. Je vis les gens fatigués, d'autres commencer à dormir. Mais il y a un aspect qui m'a intéressé. La problématique d'eau. La question d'eau. Ils ont dit, et ça, nous le savions depuis longtemps, ça pourra un jour être question de la guerre contre notre pays. Mais simplement, lorsqu'il a insisté pour dire que dans certaines conférences où ils ont participé à travers plusieurs pays en Afrique, il y a des propositions telles que l'eau devienne une dorée plutôt universelle. Ça veut dire, vous avez votre pays. C'est votre pays. Mais les eaux qui sont dans votre pays seront poussées par les autres très librement. Parce que c'est devenu une dorée universelle. On n'en est pas encore là parce qu'on n'a pas lévé l'option. Mais ces voix sont entendus et d'autres font de telles propositions dans des rencontres. Maintenant, observez l'inconscience des Congolais. Nous avons autant de lacs. Pascal, j'ai eu la chance d'aller un peu partout quand vous êtes à Gomorre. Regardez le lac, comment il est. Joli. Quand vous venez vers Poeto, regardez le lac Moïru, comment il est. C'est extraordinaire. Quand vous allez vers Tanganyika, regardez le lac Tanganyika, comment il est. C'est extraordinaire. Quand vous allez vers Maïndome, regardez le lac Maïndome, comment il est. C'est extraordinaire. Quand vous regardez le fleuve, vous regardez les différentes rivières que nous avons. Mais nous manquons d'eau souvent. Et c'est l'Indien qui quitte l'Inde jusqu'ici pour nous vendre l'eau. Nous sommes tellement inconscients qu'il faudrait à un certain moment souvent pousser les gens à pouvoir comprendre ce qu'ils doivent faire. Et donc, j'ai aimé cette question. J'ai aimé la manière dont il a abordé la question. Mais je crois à chaque moment, il laissait les espaces dans son discours pour que les décideurs, ceux qui ont la possibilité de prendre certaines décisions pour pouvoir comprendre qu'à tel secteur, parce qu'il s'agit du conseil qui donne des avis sur le plan économique et sur le plan social. Le plan social englobe pratiquement beaucoup de secteurs. Même la question du logement que nous venons de lire à travers la condition a été abordée hier. Mais l'État n'a pas de maison pour loger les gens. C'est vrai, on avait l'IN16, on avait quelques... Mais c'est privatisé aujourd'hui. Donc le logement, c'est les individus. Mais même alors, à quel niveau on parvient à sécuriser ces individus ? Il y a un moment où le ministère de l'Urbanisme et Habitat avait pris certaines mesures en termes de loyer ou de garantie au loyer, le montant de moins à payer. Mais nombreux ne s'est pas respectés et l'État est impuissant à pouvoir aller jusqu'au bout. Ceux qui le respectent, c'est par bonne volonté simplement. Je crois qu'il faut des efforts dans notre pays. La priorité des infrastructures à travers le pays, c'est une question fondamentale. Je suis celui qui est arrivé au moins dans 111 territoires de notre pays sur les 145. Ça veut dire que j'ai la cartographie de notre pays. Je connais beaucoup de réalités. Les mêmes réalités sont vécues pratiquement dans toutes les provinces. Vous êtes dans votre territoire, vous allez croire que nous sommes trop réculés, les autres sont bien. Mais quand vous allez ailleurs, dans d'autres territoires, vous allez vous rendre compte que c'est pratiquement la même chose. C'est l'occasion, moi, de saluer ici le projet des 145 territoires. Dans plusieurs territoires, j'ai vu de belles constructions, des écoles, des centres de santé et des bureaux ou des bâtiments administratifs. Pour ça, c'est l'actif du président de la République. On n'a pas connu dans le passé. Je prends mon territoire, par le territoire des coles, par exemple. Depuis l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale, jusqu'au moment où nous sommes en train d'organiser cette émission, on n'a jamais bénéficié d'une quelconque infrastructure de l'État. Il a fallu attendre Félix Tchisekedi pour qu'on ait quelques écoles et quelques centres de santé. C'est autant dans plusieurs pays, plusieurs provinces. Je ne vous parlais pas très longtemps ici, c'est que j'ai vu dans le territoire des Poétos, la route numéro 5, qui va de Kacenga jusqu'au Cheffoulier des Poétos, en passant par Chiloua et ainsi de suite, mais dans un état impraticable. Et pourtant, nous avions des 4x4. Mais pour y parcourir, il a fallu deux jours au moins, trois d'ailleurs. Imaginez, une distance de 300 quelques kilomètres. Les gens ne savent prendre que le lac par bateau et là, c'est plus facile. Et donc, il y a problème des routes partout. Mais le cas de ma province, c'est le Sankourou. C'est un cas qui semble être un peu particulier parce qu'on sent qu'on débourse l'argent pour la construction des infrastructures. Mais la gestion pose toujours problème. Mais les gens sont toujours libres, ceux-là qui gèrent mal cet argent. C'est impensable. C'est vraiment très impensable. Nous avons un aéroport national parce que l'Odja chez nous, c'est au centre de la province. Vous atterrissez à l'Odja, vous avez la possibilité d'aller à l'Omela. Vous atterrissez à l'Odja, vous avez la possibilité d'aller à Colet. Vous atterrissez à l'Odja, vous pouvez aller à Katako, vous pouvez aller à Louberfour, vous pouvez aller en fait même à Lossambo. Mais l'aéroport en question dans un état puteux. Nous faisons le tour du Grand Castaille avec le chef de l'État. On arrive à l'Odja. Lui-même constate l'état de la route. Il promet la réhabilitation, l'état de l'aéroport national. Il promet la réhabilitation. Il y a, je crois, ça s'appelle Agi Construct, si je m'abuse. Gagne le marché pour la réhabilitation. Je ne veux même pas parler de la réhabilitation, la construction de la route. Enfin, la construction de l'aéroport national d'Odja. À son jour, et d'ailleurs, même le député national, Daniel Asselokito-Akoy, lors de ses vacances parlementaires, il a visité, et vous avez vu à travers la page magazine qu'ils avions réalisé, il est allé constater l'évolution des travaux. Rien du tout. Les travaux n'ont pas commencé. La construction de l'aéroport national d'Odja, rien du tout. Et nous apprenons que l'argent était sorti. Un montant probablement de 8 millions de dollars américains. Mais cet argent a pris quelle direction ? On n'en sait rien. Quand vous vérifiez des prêts, vous trouverez les filles et les fils qui sont courts dedans. C'est très déplorable. C'est autant, avec l'érosion, qui engloutit pratiquement toutes les maisons qui sont aux alentours. Et bientôt, c'est le marché de l'Odja qui va partir. On a confié ces travaux à une structure, c'est Harris Africa. À son temps aussi, on a appris que l'argent a pris notre direction. Les travaux avancent à pas de tortue. Mais au moins, là, ils essayent au moins. Pire encore, la province que vous entendez là est desservie par une route numéro 7, route nationale numéro 7, qui part d'ailleurs des Kananga jusqu'à Dibélé. Benadibélé, vous arrivez à l'Odja, de l'Odja, vous pouvez monter, vous allez à Cizangani. Mais le tronçon compris entre Benadibélé, Benadibélé c'est un poste du territoire décollé. Jusqu'à l'Odja, c'est le tronçon, le plus important. Mais dans un état de délabrément comme vous n'avez pas l'idée. Curieusement, vous arrivez à l'Odja, vous arrivez à Benadibélé, vous allez trouver les véhicules de l'office et des routes avec les figées du chef de l'État. Les tracteurs, les camions, toutes sortes de véhicules. Mais on pose la question à quand les travaux, ils vous disent ni argent, ni chantier, ni contrat. Et donc, nous nous sommes comme ça. Mais en même temps, on vous dit qu'une société privée a gagné le marché de la réhabilitation de cette route, mais incapable de bien faire le travail parce que l'expertise manque. Et pourtant, l'office de route qui a l'expertise avec ses véhicules, tout est là, rien n'est fait. Et cela a la déception de la population, s'il vous plaît. L'inconscience, c'est jusqu'à quand ? Vous vérifiez encore très bien la question, vous allez vous rendre compte que dedans, il y a les filles et les filles du sang-gourou. Mais c'est pour votre province, c'est pour votre bonheur. Qui viendra faire ces travaux si vous-même, vous ne savez pas où vous engagez ? Et donc, ça décourage. J'ai entendu d'autres prendre des initiatives, de saisir la question à l'Assemblée nationale. J'avais promis que moi, Pascal, je veux accompagner ces députés qui prendront ces initiatives à l'Assemblée nationale. Ma voix porte, elle va porter et je serai pratiquement sur tous les plateaux de télévision, défendre cette cause. Parce que simplement, le désenclavement de cette province passe par la réhabilitation de cette route numéro 7, la route nationale numéro 5, non 7 plutôt, numéro 5 Zapoteau. Et voilà. Cette inconscience, moi, je décourage. L'autre question qui tarot de mon esprit, c'est, et là, j'ai promis d'ailleurs, l'émission de demain, on va encore creuser, parce que l'émission d'hier, nous avons vraiment beaucoup abordé la question. Le procès contre Charles Onana, le Camerounais journaliste. J'ai avec moi ici son ouvrage, intitulé « Holocauste au Congo ». Il s'interroge même sur la complicité de la France dans le génocide supposé de Tutsi au Rwanda. Parce que simplement, il a développé une thèse contraire à Paul Kagame, où il estime, à travers ses différentes publications, que le prétendu génocide du Rwanda n'a pas concerné que les Tutsis, mais aussi les Hutus. Pour les Hutus, parce qu'ils sont au pouvoir, les Hutus n'ont pas subi les conséquences de 1994. Seulement les Tutsis. Lorsqu'ils donnent une autre version pour dire que l'avion qui a craché, où l'ancien président Hutu, Abiyarimana, était dedans et est mort, cet avion a été provoqué par un tir lancé par le FPR de Paul Kagame, parce que c'est la rébellion en son temps, qui partait de l'Ouganda vers le Rwanda. C'est les membres de cette rébellion aujourd'hui qui gère le Rwanda. Cette version n'est pas comme ça, on ne peut pas présenter le fait de cette manière à la nation, à la face du monde. Paul Kagame et ce régime ont confectionné l'image de la situation, le cas du crash de leur manière. Et ils ont dit que c'est ce qui a provoqué effectivement le génocide, mais il est difficile de comprendre que le génocide ne puisse concerner qu'une tribu et une autre sans être touché. C'est la première raison. Deuxième raison, c'est lorsque Charles Onana avance l'argument ou sinon la théorie qui consiste à ne pas reconnaître en fait le génocide. Le négationnisme. Pour eux, en tout cas non, Charles ne peut pas dire ça. Troisième raison, Charles dit tout ce qui a été monté, que ce soit le crash de l'avion, que ce soit le fameux génocide, c'est pour justifier leur présence en RDC, c'est ce qu'ils font aujourd'hui. Et ça a été pensé bien avant. Non, Charles ne peut pas dire ça. Et ils ont maintenant poussé trois organisations pour déposer plainte à la justice française au nom du droit de la presse. Dans son article, je pense, 24 bis. Et c'est sous fond de ces dispositions que le procès sera organisé du 9, du 7, 8, 10, 11. Et Pascal et moi je dis ceci. Charles Onana n'est pas congolais, il est caméronais. Il s'est bat pour la cause congolaise. Nous, dans notre inconscience, et voilà, nous sommes habitués comme ça, nous sommes en tout cas distraits. Même la question que j'aborde ici, il est difficile. Quand vous suivez, vous pouvez être branché sur plusieurs plateaux, vous ne voyez pas les gens aborder la question. Ici, je salue, en tout cas le professeur Boatia. Je salue mon confrère Mouloumba. Je salue le député national Justein Butakura. On va encore revenir au numéro de demain sur la question. Ils en font leur affaire. Ah oui, mais ne nous limitons pas aux simples déclarations. Ne faisons pas simplement des petits mouvements, des mécontentements. Constituons plutôt un bon conseil, une bonne défense, des bons avocats de la nation pour défendre Charles Onana. Et d'ailleurs, on ne défendra pas Charles Onana. On défendra la République démocratique du Congo. Parce que Charles Onana défend à travers ses différentes publications la République démocratique du Congo. Pousons-nous la question pour quelles raisons ? Pour atteindre quel objectif ? Pourquoi il fait ça ? Au nom de l'honnêteté scientifique, il collectionne ses ouvrages et démontre que tout tourne autour de Paul Kagame, qui est le responsable du génocide et des différents massacres perpétrés en République démocratique du Congo. Et il s'interroge, c'est là où il interpelle maintenant toutes les organisations des droits de l'homme issues de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Pourquoi la cause de la République démocratique du Congo n'est pas défendue par ces organisations ? Il parle autant de milliers des morts, au moins 500 000 femmes violées, à l'indifférence de ceux qui prétendent non seulement dans le cadre des droits de l'homme, mais ceux qui pensent qu'il faut sécuriser le monde. Et là, c'est Charles Onana qui prend cette défense. La République démocratique du Congo, à travers son président, à travers son gouvernement, devrait maintenant penser, pour ce procès, aligner des avocats capables de défendre la cause de la RDC, démontrer effectivement que si nous sommes à cet état, le premier responsable s'appelle Paul Kagame. N'est pas le faire. Si on va jusqu'au bout coup, et que Charles Onana perd, on condamne Charles Onana, je ne vois pas comment nous allons revenir par après. On sait la voie pour condamner Rwanda, pour accueillir Rwanda. Ça ne passera pas. On nous a offert sur un plateau d'or l'affaire. C'est à nous maintenant de savoir que nous allons défendre, afin qu'on condamne le Rwanda. À ce jour où nous enregistrons notre émission, au moins deux, bientôt ces trois territoires toujours occupés, nous vous avons toujours démontré la complicité et de la France et des États-Unis dans cette affaire. À chaque fois qu'ils avancent, on nous impose, si ce n'est pas la trêve, c'est de cesser les faits. Les pandas au temps, ils ne savent que renforcer maintenant les effectifs. Et pour qu'on reprenne la guerre, on devient dépendant alors que c'est nous qui sommes occupés, c'est nous qui sommes attaqués. On ne condamne jamais le Rwanda. C'est difficile. On a été à l'Assemblée générale des Nations Unies. Vous avez suivi les différents discours. Qui, ce pays de l'Europe, des États-Unis, a su condamner le Rwanda sur ce qu'il fait sur le sol congolais. Rien du tout. Il a fallu que le président, par sa petite voix, essaye de le dire, de démontrer. Mais ça s'arrêtait là. Pourquoi simplement ? Parce qu'ils sont en intelligence. Pascal, j'ai toujours démontré. Ces gens se sentent culpabilisés du fait que leur fameux génocide en question sont ceux qui ont été responsables. Les Français au début n'étaient pas en intelligence avec le Rwanda. Il a fallu que Sarkozy vienne pour qu'ils créent des relations avec le Rwanda. Aujourd'hui, ils sont en intelligence parce qu'il faut chercher à réparer ce qu'ils ont mal fait en 1994. Mais ces pays, en même temps, il faut comprendre, ils ont des États qu'ils soutiennent. Quelle que soit la raison, quelle que soit la faute, quels que soient les mauvais actes posés par eux, ils bénéficient toujours leurs appuis. C'est le cas de l'Israël, vous voyez aujourd'hui. Tout ce que l'Israël fait, qu'il tue les gens, qu'il fasse tout ce qu'il peut faire, il bénéficie toujours du soutien des États-Unis. Il est toujours difficile d'entendre un pays européen prendre le courage de condamner l'Israël. Même si au fond, ils savent que ce que l'Israël fait est mauvais. Mais à partir du moment où, parce qu'ils sont dans le cadre de l'OTAN, le grand pays de l'OTAN, les États-Unis appuient l'Israël, aucun autre pays de l'Europe, par exemple, prendra le courage de condamner l'Israël. C'est dans ces conditions que fonctionne le monde. Voilà pourquoi ceux qui vont dans les concerts des nations, avec l'idée de redefinir l'ordre mondial, ils sont combattus. C'est le cas de la Russie. C'est le cas de la Chine. C'est le cas d'autres pays. Parce que l'ordre mondial tel qu'il a été conçu, à travers ce que vous vous appuyez ici, les nations uniques que vous acclamez ici, qui ne font rien pour vous, les décideurs restent décideurs. Les plus puissants restent plus puissants, les moins puissants, les pauvres restent pauvres. Et vous avez suivi d'ailleurs les dernières déclarations ici des Français sur la question de France Afrique. Comment la France vit des mamelles des pays africains. On a besoin d'argent, on demande, on appelle, on impose d'ailleurs un pays africain, un président d'un quelconque pays africain, d'envoyer l'argent. Et il le fait. À quel jour ? Et c'est ça, France Afrique. La France décide de qui lui veut diriger quel pays. Pas tel. Même si vous êtes élu, on ne va pas accepter que vous puissiez diriger le pays. Là, on vous a fait des révélations sur le cas de la Côte d'Ivoire, sur le cas du Gabon. C'est comme ça, France Afrique. Et lorsqu'ils ont leur pays, ils ont une position dans leur ordre et c'est comme ça. Et nous devons savoir faire le jeu. Nous devons savoir agir par rapport à leur position à l'instant. Le cas Rwanda, c'est un cas à prendre au sérieux. Le Rwanda, à travers son président, a avancé beaucoup de prétextes que moi, Pascal, j'ai toujours parlé de narratif. Il a changé beaucoup de narratif. Un jour, il va se réveiller, il va dire, ce qui arrive ici, c'est le désordre de la gestion du pouvoir de Kinshasa. Un autre jour, il va dire, non, il faudrait qu'on attaque les, on les appelle à quoi ? Les Hutus qui ont fouillé, il y a un terme là. Qu'on les attaque parce qu'ils insécurisent le Rwanda. Et lorsqu'on vérifie, aucune incursion, aucune attaque. Un jour, il va se réveiller, il va dire, non, chez moi, j'héberge au moins 100 000 toutis rwandais qui doivent rentrer en RDC. Et là, il nous met la corde au cou. Comment savoir, et j'ai toujours insisté à travers mon plateau, comment savoir que c'est qu'il a avancé lorsqu'il a dit 100 000 toutis rwandais, congolais plutôt, qui sont au Rwanda, sont des vrais Rwandais ou des vrais Congolais. Et nous, nous sommes comme ça. Ni pièce d'identité. Aucune pièce ne saura nous retracer effectivement que nous sommes Congolais. Les cartes d'identité n'ont permis de conduire. Donc, nous sommes un pays extraordinaire. Vous entrez une fois quand vous êtes ici, on ne sait pas différencier qui est Congolais, qui ne l'est pas. Très libre. Ça, c'est le libertinage nulle part au monde. Même aux États-Unis, ce n'est pas comme ça. Maintenant, comment nous allons sortir de cette emprise ? Il a présenté cela à la face du monde que lui a au moins 100 000 Congolais toutis qui sont chez lui, qui doivent rentrer maintenant en RDC. Nous pouvons refuser, oui, mais notre refus aura des sens communs parce que nous n'avons pas de documents pour demander. Si vous êtes Congolais, exhibez. Voyons si vous êtes Congolais. Je vous avais fait une révélation la fois parce que nous étions au ministère de l'Intérieur. On arrête les brigands ici, à Kinshasa. On tombe sur un Rwandais. Qui avait la carte des lecteurs ? On pose la question, d'où vous aviez eu cette carte des lecteurs ? Il dit, c'est à Kigali, on nous délivrait ces cartes avant de venir à un RDC. Carte des lecteurs. Lui, au moins, a été naïf pour accepter qu'il est Rwandais. Mais les plus éclairés diront facilement que moi, je suis Congolais, c'est tout. Et ça s'arrêtait là. Voilà. C'est une question très sérieuse, la question rwandaise, défendue par un autre SIG camérounais qui veut payer le prix aujourd'hui. Et nous-mêmes qui sommes concernés, nous sommes dans notre inconscience avec nos réseaux sociaux, avec nos TikTok. C'est injurier. Démontrer à la face du monde commune, nous sommes très mal éduqués. C'est ça, nos citoyens congolais aujourd'hui. Au moins, ce n'est pas tous les citoyens congolais parce que les exceptions existent. En tout cas, merci. Nous allons revenir encore en profondeur. Nous vous avons promis depuis le numéro d'hier où nous l'avons consacré uniquement à cette question de Charles Nana. Nous vous avons dit que nous allons à chaque émission revenir sur la question Charles Nana, le procès Charles Nana. Cela pour pousser le gouvernement à pouvoir constituer une bonne équipe alors d'avocats qui doivent accompagner Charles Nana lors du procès qui sera tenu en France du 7, 8, 10, 11 de ce mois. Merci. Au revoir. N'allez jamais ailleurs. C'est ici que nous devons réfléchir ensemble, en profondeur, parler nation, ne parlons jamais individu, ça n'en sert à rien. Au revoir. Tout le temps n'est pas oublié la pensée d'Héraclite et d'Éphèse. Tout coule. Tout passe. Rien ne demeure. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada